Plus vite, je veux que tout soit prêt avant l'arrivée d'Anna. La fondue au chocolat va là-bas. Les toasts au chocolat, la brilleuse au chocolat, et la glace au chocolat. Oh, la glace est trop vidante, devrait-on laisser de côté ? Oh, Anna, n'entre pas tout de suite, je n'ai pas encore tout fini ! J'ai bien peur qu'Anna ne soit pas là pour le dîner. Quelque chose de terrible est arrivé. Pouvez-vous partir, je vous prie ? Tout va bien, nous finirons plus tard. Que se passe-t-il ? Ça va être dur à entendre, mais Anna n'a pas été tout à fait honnête avec toi. Elle n'est pas revenue de Mid-Seven les mains vides, mais elle a finalement trouvé ce que vos parents cherchaient. C'est-à-dire ? Un chapeau magique, pour te retirer à tout jamais tous tes pouvoirs, t'enlever ce qui te rend tellement spécial. C'est pour ça qu'ils sont partis sur ce navire. Mais pourquoi Anna me l'aurait-elle cachée ? Parce que ta chère et tendresseur, compte-t-elle utiliser contre toi ? Non, elle ne ferait jamais ça. Elle a d'abord essayé avec moi. Heureusement, je l'ai arrêtée. Elle est dans le donjon, à attendre ton jugement royal. Mais il doit y avoir une erreur ! Elle m'a traité de monstre ! Je crains qu'elle n'ait été très claire sur son avis au sujet de nos pouvoirs. Mais c'est ma sœur, elle m'a toujours soutenue. Je croyais cela aussi, avec ma propre sœur, ta mère, avant qu'elle ne m'enferme dans cette urne. Ma mère vous a mis là-dedans. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ? Tu avais tellement de bons souvenirs. Je ne voulais pas les gâcher et j'espérais tellement qu'Anna serait quelqu'un de différent. Mais elle est exactement comme ta mère. Elle n'acceptera jamais ce que tu es. Je suis désolée. Tu méritais de connaître la vérité. Est-ce que ça va ? J'aimerais rester seule, si vous permettez. Bien sûr. Je serai là, si tu as besoin. Je dois voir ma sœur, Anna, immédiatement. Elsa ! J'ai cru que tu ne me retrouverais jamais. Notre tante, Ingrid, c'est elle qui m'a enfermée ici. Parce que tu as essayé de l'attaquer. Non, Elsa, il ne faut absolument pas croire ce qu'elle raconte. Elle a menti sur son passé et elle ment à propos de moi. Ah oui ? Est-ce vrai que tu as appris ce que nos parents cherchaient et que tu me l'as cachée ? J'attendais le bon moment pour te le dire. Alors tu as menti. Et gardez cet objet magique, ce chapeau qui pourrait très bien me retirer toute ma magie. Oui, mais je ne t'aurais jamais fait de mal. Assez. Laissez-moi parler seule avec ma sœur. Maintenant. Je t'en prie. Tu dois me croire. Bien sûr que je te crois. Je suis vraiment désolée pour tout ça, Anna. Attends. C'était une ruse ? C'était une ruse ? Je voulais que les gardes pensent que je suis du côté d'Ingrid et je suis tellement désolée. Ne t'excuse pas, tu étais super. J'en ai cru chaque mot, j'étais vraiment scotché. Tiens. J'ai récupéré ça auprès du gardien. Merci. Quand ils me l'ont pris, c'était... C'était comme s'ils t'enlevait, toi. Je ne le lâcherai plus jamais, promis. J'espère aussi que tu ne retourneras plus jamais en prison. En parlant de ça, je suis vraiment inquiète au sujet d'Ingrid maintenant. Elle fait très peur et elle est forte, elle est maligne, elle fait peur. Tu l'as déjà dit, ça. Alors, j'espère que tu as un plan ? J'ai un plan. Enfin, en partie. On va te sortir de cet endroit, récupérer l'urne et on l'enfermera à l'intérieur. Ça m'a l'air déjà bien élaboré. Le problème, c'est que j'ignore où elle a pu cacher cette urne et on vit dans un grand, très très grand château. Le temps ne fait pas pour ça. J'ai grandi en dévalant tout ce palais. J'en connais chaque coin et recoin. C'est poussiéreux ici. Je suis étonnée que ça t'incommode. Hé, j'ai peut-être dormi dans une grange, mais elle était impeccable. Je ne suis jamais allée dans cette partie du palais. Qu'est-ce qui te fait croire qu'Ingrid a caché l'urne ici ? Mère et père m'ont toujours interdit d'aller dans l'aile est du palais parce qu'elle s'écroulait et qu'elle était dangereuse. Donc, bien sûr, j'y suis allée. Naturellement. Mais, ça ne semblait pas dangereux, simplement abandonner. Mère avait probablement envie d'oublier les souvenirs douloureux de sa sœur. Vous, la famille royale, vous aimez bien ignorer vos problèmes autant que possible. T'es toujours là ? Tu es censée être dehors et faire le guet. Et rappelle-toi, si tu vois Ingrid, utilise le signal secret. Attends, on a un signal secret ? Euh, je crois que courir ira très bien. Qui a-t-il, Elsa ? Est-ce que tout va bien ? Je réfléchissais. À quoi ça pouvait ressembler quand Mère Ingrid était plus jeune ? Je me demande ce qu'il s'est passé, ce qui a pu les monter l'une contre l'autre. Connaissant Ingrid, ce ne serait pas une surprise que les choses aient tourné au vinaigre. Il ne faut pas s'inquiéter, tout ça c'est du passé. On sait toutes les deux que ça ne nous arrivera jamais. Bon, on doit fouiller maintenant. Il faut qu'on trouve cette urne. Regarde, il est... Il est... Il est gelé. Je crois que j'ai oublié de te raconter tout ce qu'il s'est passé, depuis ton départ. C'est Ingrid qui a fait ça ? À dire vrai, c'est l'unique bonne chose qu'elle a faite depuis qu'elle s'est échappée de l'une. Regarde, la voilà. C'est plus petit que ce que j'avais imaginé. Ça ne doit pas être très confortable là-dedans. Eh bien, elle va devoir s'y faire. Parce qu'elle va très vite y retourner. Personne ne doit nous voir. Ingrid pourrait avoir des yeux et des oreilles partout. Bien sûr, pas littéralement. Parce que ce serait moche. Et pas très hygiénique. Même si elle a déjà des squelettes dans son placard. Parce que justement, on vient de trouver Hans dans son placard. Et son corps contient un squelette. Ok, c'est passé tout près. Allons-y. Tu ne viens pas ? Elsa ? Est-ce qu'Ingrid a raison ? Nos parents sont-ils vraiment allés à Miss Teuven trouver quelque chose pour m'enlever ma magie ? Oui. Je m'excuse Elsa, j'aurais dû te le dire à la seconde même où je suis revenue, mais... Je ne savais pas comment. Je ne leur en veux pas. Quand les gens regardent cette peinture, ils voient un roi et une reine. Mais la seule chose que je vois, c'est papa et maman. Ils étaient seulement humains, ils ont fait des erreurs. S'ils pouvaient te voir aujourd'hui, je parie qu'ils ne t'auraient jamais demandé d'abandonner une part de toi. Mais ils ne sont pas là. Et nous ne saurons jamais. Ce qui compte, c'est que tes pouvoirs te rendent spéciales. Et moi, je ne te voudrais pas autrement.